Salut à tous, c'est Woodchuck et j'espère que vous allez tous très bien, en tout cas moi ça va impeccable comme d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve pourquoi ? Alors il s'agit d'un retour sur le mode standard pour ma part, après deux semaines et demie, trois semaines d'arrêt un petit peu, donc voilà. On commence directement sur une présentation de deck sur un démoniste Tadius avec des nouvelles cartes du mini-set qui s'ajoutent directement dedans, on est parti directement. Donc voici la liste du Tadius Warlock 2.0 un petit peu, je vais enlever ma tête aussi pour qu'on voit bien la liste en globalité, c'est très important. Donc on a quoi dans cette version du coup ? On a les doubles guides en fait qui nous permettent de réduire le pouvoir héroïque à 0, c'est très intéressant. La vendeuse d'armure aussi, 4 points d'armure, c'est super cool. A noter juste avant une petite précision, cette liste là peut contrer quand même beaucoup beaucoup de monde. C'est un peu le deck sous-coté je pense par excellence parce que ça peut faire vraiment des dingueries et j'aime beaucoup cette idée en fait. Donc voilà, beaucoup de sustain aussi à retenir, beaucoup de gestion aussi. Drin d'âme, donc voilà du vol de vie c'est très intéressant, la harpe est génialissime vu qu'on joue flamme infernale en deux fois, ainsi que les connexions qui permettent de piocher, donc voilà ça nous rend des points de vie aussi. Et on peut aussi jouer sur la symphonie des péchés, l'AOE en 6 de dégâts, donc le côté harpe a du sens en fait parce que tu peux aussi récupérer 6 points de vie là-dessus, à noter c'est très intéressant. Comme je l'ai dit, beaucoup de sustain dans cette liste, nos points de vie peuvent faire quand même un petit peu le yo-yo entre chaque carte, chaque tour aussi, donc voilà ça reste toujours intéressant, on peut se rendre beaucoup beaucoup de points de vie. Beaucoup de pioches dans cette liste, provision du fléau en deux fois, ainsi que l'implorateur couplé à la dame de l'effroi, c'est très intéressant. L'Elite Torren Champion, pourquoi ? Parce que le final lance un duel de rock, les adversaires doivent dépenser tous leurs cristaux de mana en fait, sinon ils subissent 8 points de dégâts, voire plus. Entre guillemets, cette liste là est intéressante avec le côté Elite Torren Champion, je trouve, sur le simple fait que beaucoup d'adversaires des fois peuvent ne pas utiliser tous leurs cristaux de mana, ça peut arriver. Donc voilà, je trouve que ça a du sens en fait, ce semi-OTK, entre guillemets, donc voilà, pourquoi pas, c'est une solution d'envergure je trouve. Donc surtout que c'est une carte impaire en fait, donc voilà, pourquoi ? Parce qu'on joue Tadius, donc le système en fait des cartes impaires c'est assez intéressant pour que ça nous coûte un cristal en fait, donc c'est assez cool. Toujours la gelée, donc voilà la gelée qui nous permet de ramener soit Darkane, soit Bémoth, soit Tadius, toujours aussi intéressant. On a la réanimatrice aussi en deux fois, toujours aussi sympathique. Avec Symphonie des Pêchés, donc voilà, 5 de mana, c'est très intéressant, c'est très puissant, c'est ultra fumé. Sachant que les mouvements dans le deck c'est intéressant parce qu'en fait avec une liste comme ça, grâce à cette carte là, on peut contrer des decks contrôle comme le Prêtre, admettons, comme le Décassant, comme, ouais, il y a quoi d'autre ? Gaillet contrôle, c'est un peu plus rare, mais bon. Donc voilà, à noter un petit peu, vraiment la Symphonie des Pêchés est vraiment très intéressante, elle permet de brûler 6 cartes dans le deck de l'adversaire. Pour nous, de piocher 6 cartes, de faire du buff sur le board, de faire du vol de vie à distance, de l'AOE, de créer aussi un démon 6-6 taunt, réincarnation, donc c'est vraiment très sympathique. Le Darkane est super intéressant, peut être réanimé par la réanimatrice, ça lui donne réincarnation, c'est vraiment dégueulasse. Dame de l'Effroi, comme je l'ai dit, ça peut être ramené par un implorateur du vide, si on le pose sur le T4, en fait, admettons, et suivi d'un T5 comme je l'ai, ça nous permet d'avoir quand même un taunt très intéressant, ainsi qu'une vol de vie qui ressort derrière en 5-5. Behemoth est super cool pour récupérer nos morts vivants, donc voilà. Jaraxus, pourquoi ? Parce que c'est une carte impaire et couplée au Tadus, beaucoup de fois ça m'est arrivé de sortir un Jaraxus, donc c'est très intéressant pour le côté infernal 6-6 pour 2 de mana, ainsi qu'une arme 3-8, c'est très puissant. On a placé quoi aussi dans cette liste ? Le Phanothème. Donc pourquoi on a mis le Phanothème Maître de l'Opéra, la nouvelle carte ? Parce que tout simplement, cette carte-là est ultra fumée dans une liste comme ça, vu qu'on va beaucoup piocher en fait, on aura très peu de cartes, et admettons, ça peut devenir une carte impaire au bout d'un moment, et le simple fait de l'avoir en impaire, ça nous permet que ça coûte en gros 1 de cristal. Donc 1 de cristal, t'as une provocation au vol de vie. 15-15, c'est immensissime, et délicieux en soi. Donc voilà, c'est un sacré up d'avoir ce côté Phanothème dans une liste comme ça, oui totalement je trouve. Ça a de l'intérêt parce qu'en fait, ça nous permet d'avoir quand même un énorme body très puissant. Mis à part ça, franchement, c'est vraiment un truc dégueulasse parce que c'est quand même une 15-15, c'est assez violent, ça peut nous coûter 1 de cristal, ça peut nous coûter aussi 0 si on a plus de cartes, admettons, c'est une solution d'envergure, admettons, en late game, ça peut arriver vraiment, ça peut arriver que ça soit joué très souvent, comme je l'ai dit, le côté impaire, ou admettons, quand t'as vraiment plus de cartes, que ça te coûte pas cher du tout, c'est super intéressant, je trouve vraiment cette carte-là, elle est assez fumée quand même. Franchement, une 15-15 provocation vol de vie, c'est assez fort. Heureusement qu'elle a pas réincarnation, sinon je dirais que c'est la meilleure carte du jeu, mais là vraiment, pour le démoniste, c'est excellent, parce que tu pioches beaucoup en fait. Tu épures le deck de façon violente, sachant que le côté symphonie des péchés, quand t'as la pioche de 6 cartes, c'est assez abusé. Cette carte-là est très puissante contre un deck contrôle, parce qu'admettons, t'as des decks contrôle qui peuvent te mettre beaucoup de dégâts, avec un Astalor ou autre, avec un Croc Gnome comme le décassant, donc c'est assez chiant, tu vois, ou même Alexandros, je pensais à ça, mais vraiment, t'as des decks assez chiants, donc c'est normal en fait, d'avoir ce côté fanothème. Donc voilà, on va directement partir sur du gameplay, sans plus tarder, on est parti. Ça va, j'ai eu le temps de jouer la Vendeuse, j'ai eu un petit bug, excusez-moi. Pour le coup, notre entre-matière n'est pas dégueulasse, c'est un Paladar Mecha, très intéressant personnellement, où ils vont enchaîner, ça c'est super intéressant, j'aime beaucoup l'idée. Amalgame direct, d'accord, au moins on pourra gérer un sur les deux. J'ai la Flamme Infernale qui n'est pas dégueulasse, après, une petite connexion serait sympa aussi. Jaraxus, je pense qu'on va faire une petite connexion directe, ouais c'est sympa. C'est sympa parce qu'on peut jouer T4, admettons, l'Implorateur, si on a la Dame de l'Effroi, ou l'autre Implorateur, ça reste toujours aussi intéressant. La gelée est délicieuse avec ce côté behemoth, personnellement. Que dire, que dire, non franchement c'est sympa. Ok, le petit dragage qui fait du bien pour lui. Profanation est vraiment fort pour la suite des événements. Est-ce que je balance directement une gestion ? Je pense que oui, parce qu'il peut faire du magnétiser un peu, excusez-moi, du magnétisme, avec un T3. Le T3 taunt logiquement, et après il me met dans la sauce en fait. Donc si je suis obligé de gérer en fait comme ça, ouais il commence fort, il commence fort le pépère. Donnez-moi une Dame de l'Effroi si possible. Drin d'âme, tendu hein. Ouais, c'est tendu cette histoire. Je pense qu'en réduisant les points de vie, attendez je vais piocher. Ouh. Donc oui, le tracker là il est en train de merder parce qu'il ne reconnaît pas la carte, c'est normal. Le mini-set est arrivé incessamment sous peu, donc Ziliax je l'avais dit, il va magnétiser tout ça le petit enfoiré. Comment se dépatouiller de tout ça ? Bah c'est très simple, doubler Behemoth, ouais on va cycler un peu tout ça. Hop, Behemoth, on est obligé de le faire directement, certes c'est un peu la galère, il y a un moustique qui se balade. J'ai même pas réussi à le choper, fais chier. Paladin Mecha, très intéressant, j'aime beaucoup en plus. On a la profanation, il faudrait qu'il fasse gaffe par contre, parce que là on prend ici, ici. Super intéressant pour nous, est-ce qu'il va nous crever ? Bonne question. Parce que si on fait profanation maintenant... Ou alors on tape une fois ici. Si on tape en fait Behemoth, il va subir des dégâts, mais... Ouais, attendez, 1, 2, 3, 3... Non, profanation maintenant. Ça nous profite étonnamment bien, parce que ça se met parfaitement bien pour tout gérer en fait, tout simplement. Donc je vais le gérer, parce que c'est trop puissant en fait, comme je l'ai dit. Certes, je prends beaucoup de dégâts, mais le Behemoth me sort peut-être quelque chose d'intéressant. Je peux avoir le Dark Hand, je peux avoir Tadius. Je rappelle, Tadius, on a Jaraxus, on a ça. Faut qu'il soit en impair, donc faut que je pioche un coup. Donc voilà. Je serai un peu roi des pâquerettes, mais cette liste-là est capable de faire des folies en fait en peu de tours. C'est assez rapide, de toute façon. Qu'est-ce que tu me fais du coup ? The Apex, d'accord. Basse Disco, d'accord, ok. Il enchaîne sur deux petits serviteurs. Un petit serviteur, ok, ça va. Est-ce qu'il tape dedans ou pas ? Il ne tape pas dedans. Très intéressant. Très très intéressant. Est-ce que je pioche ? C'est un risque énorme. Je pense que je vais plutôt poser l'importateur du vide. Ce qui m'embête, c'est qu'il peut faire un... Ouais, encore magnétiser tout ça. Si je tape une fois en fait, je suis un peu baisé. Donc je suis obligé de... Je vais quand même piocher. J'aurais dû piocher avant, mais je le sens bien. Dark Hand, non, je le sens mal en fait. Finalement, non, ça va encore en fait. C'est le Tadus qui va être ramené, donc c'est une bonne nouvelle. Tadus et ensuite on enchaîne. Tac, Dark Hand et bim bam boum. Ça risque d'être tendu. Il ne faudrait du pair du coup. Attendez, je calcule mon coup. Ah, c'est tendu parce que le Tadus, il va le ramener. Il faut qu'il le tue directement. Je ne pense pas qu'il ait le trade dessus facile. À moins que... À moins que ça buff. Ouais, je sais. Ça dépend en fait. Ça dépend vraiment. Ça dépend vraiment. Ok. Non, c'est assez violent. Donc du coup, comment va-t-on jouer ? Tout simplement, je pense qu'on devrait piocher. Donc on pioche normalement 3 cartes. En épurant le deck en fait de 3 cartes, le problème c'est que ça nous revient à 12 en fait. Donc au final, on a un peu baisé. Mais il faut quand même que je pioche. Il faut quand même que je pioche pour 1. C'est pas dégueulasse en fait dans l'idée parce qu'on a tellement des belles cartes. Réanimatrice par exemple, ça c'est excellent. Tu vois, cette carte-là aussi, elle est excellente. Profanation, j'ai envie de relancer mais en même temps, ça pourrait m'aider aussi. Je vais quand même la relancer. Je vais quand même la relancer. Je vais mettre le darken. De toute façon, je vais mettre un peu la sauce sur le board. Prochain tour. Attendez, est-ce que je pioche un coup ? Je serais tenté de piocher un coup vite fait comme ça. Oui. Je pense que c'est le bon choix personnellement. Après, je... Vous allez me dire, mais pourquoi t'as fait ça ? Je vais expliquer par la suite, vous inquiétez pas. La gelée, il faut qu'elle se déclenche sur l'autre. Donc automatiquement, si j'ai bien calculé mon coup, sans me jeter, on fait Jaraxus. On fait encore la gelée pour remettre. Je vais pas faire le truc, non, 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 non. Et logiquement, je tape avec ma tronche. Je tape ici. Je tape ici. Tac. On ramène du board. J'aurais dû mettre le fanautem, ouais, je sais. Mais c'est pas trop grave en soi. Allez, hop, c'est parti. Donc du coup, doubleur animatrice, en fait, c'est simple. On a encore un tas du CC, tu vois. Donc c'est assez intéressant, mine de rien. En termes de board, on a bien pioché, je trouve. C'est assez cool. Très clairement, c'est massif. Je sais pas s'il peut revenir. Là, regardez, en fait, il a eu une très bonne entrée en matière. Et regardez comment on retombe sur nos pattes un peu. Je l'avais dit. Et là, on peut remonter en point de vie. Tac. D'un coup, comme ça. Donc là, en termes de pioche, il nous reste quand même provision du fléau dans le deck. Il nous reste vendeuse d'armure, guide, drain d'âme. C'est toujours assez intéressant. J'aurais pu mettre, certes, le feu d'enfer. Mais je préférais quand même épurer ma main un petit peu. Si jamais je stoppe la symphonie des péchés. En fait, symphonie des péchés me permet de trouver peut-être de la pioche de 6 cartes. Donc ce qui me permet de piocher tout le deck, renvoyer des grosses cartes très puissantes, envoyer le fanotem directement, être increvable. Donc voilà. Sachant que le fanotem peut être buffé par une carte de symphonie des péchés. Donc en fait, ça peut être intuable, tout simplement. Donc voilà, pour résumer un petit peu. Et là, franchement, sachant qu'il a balancé le ziliax, à la limite, il pourrait avoir l'amalgame, le 7 en amalgame. Mais bon, il ne joue pas un côté amalgame. Donc en fait, au final, il est un peu baisé. On va lui mettre bien joué. Je ne pense pas qu'il ait de quoi retomber sur ses pattes à moins d'une surprise. Tu vois, mais le board est trop violent d'un coup. Regardez, c'est... Comment dire ? C'est un deck qui permet de faire des folies, en fait. Pour résumer un peu. Donc voilà. Petit guide, histoire de s'éclater. De toute façon, on a le létal. C'est d'une violence. C'est violent. Mais ouais, fanotem, c'est bizarre. J'ai l'impression que... Ouais, j'ai dit un petit peu une boutade au début. Fanotem, en fait, il ne coûte pas 1 mana. C'est bizarre parce que... Normalement, vu que ça... Ouais, mais même. En y réfléchissant, il ne peut pas coûter 1 mana. D'accord, ok, une erreur s'est produite. Bah, dis donc, et serveur de stone, c'est pas mal. Il ne peut pas coûter 1 mana, en fait. Parce que ça reste tel quel. Mais c'est tout aussi intéressant de l'avoir dans la liste, quand même. Parce qu'en fait, on épure tellement le deck, c'est abusé. Adversaire convenable, ouais. Pas un paladin mecha, s'il vous plaît. Paladin. Bah, dis donc, il n'y a que du paladin ou quoi, en ce moment ? Le tracker, il ne veut plus se réafficher. Il s'en fout, le tracker, il s'est barré. Pas un paladin, drain d'âme, je ne garderai pas l'élite taurenne. Parce que je sais que le paladin a tendance à utiliser tous ses cristaux. L'élite taurenne est très sympa contre un contrôle. On pense notamment aux prêtres ou autres. De toute façon, c'est toujours aussi intéressant. La harpe est très intéressante pour moi. Vendeuse d'armure, directement. Ouais. Vendeuse d'armure, plutôt que le guide et la harpe. Même si la pioche est tout aussi intéressante, je vais mettre la harpe directement. Ou faire connexion, tout dépend. Non, soldat de sanguine, tu vois, j'avais de... C'est intéressant pour nous. C'est super intéressant. Connexion, ouais, sur l'armure. On enlève ou pas ? Ouais, on enlève. Tac. Ça reste toujours en vie, de toute façon, donc c'est chiant pour lui. La vendeuse d'armure est très intéressante. Faudrait profanation face au paladin. Profanation, flamme infernale n'est pas dégueulasse. La petite harpe, le petit guide, toujours aussi cool, en soi. Faut le tuer, par contre. Je pense qu'il faut vraiment le tuer. Dame de l'effroi, ok. Il faut que je pioche en même temps, mais il faut que je le tue aussi. Donc, à la limite, petit guide ou indirectement. Je le passe à zéro. C'est toujours aussi intéressant. Symphonie des péchés est tellement violent. Faut impérativement que je le tue. Pourquoi ? Parce qu'en fait, pour l'instant, les bonnes raisons, que là, il va taper logiquement avec son arme dans ma tête. Je pense pas qu'il prenne le guide à moi, qu'il pose un bouclier divin. Et ensuite, moi, je dois faire harpe et connexion. Normalement, il va taper. Ou pas. Non, non, il a pas encore ce qu'il faut. Il attend que je tue, en fait, sa 2-1 pour qu'il puisse buffer, en fait, avec la masse disco en mettant des recrues. Ah, il va quand même... D'accord, ok. Moi, j'aurais pas géré le guide et j'aurais voulu que le mec fasse le misplay d'aller dans la sous-chef, en fait. Mais autant pour moi, tu vois. Autant pour moi, je me dis, bon... Symphonie des péchés, à mon avis, s'offrirait de ma part, sauf si on a une gelée, mais ça sera envoyé. Tout de suite. Parce que j'ai pas d'autre solution, malheureusement. Profanation aurait pu être un must-have pour moi. Malheureusement, en fait, la main n'est pas terrible en termes de synergie. Quand t'as pas la gelée, quand t'as pas la portatrice qui te permet, le T4, de faire une violence inouïe en ramenant la dame de l'effroi. Mais, ouais, la gelée, c'est... Bon, là, ça change toute la donne. Tu te doutes bien que la gelée est meilleure, en fait, parce qu'il y a trop de bouclies divines. Faut que je mette du serviteur. Behemoth est excellent. C'est un taunt immensissime, sachant que ça peut ramener l'autre Behemoth. Ça peut ramener aussi le Tadus, en l'occurrence. Et Tadus me ramène Symphonie des péchés, Darkhane à Handmana, tout simplement. Ainsi que la réanimatrice pour remettre un Behemoth, si jamais on est un peu débordé par le Palada, en fait. Profanation m'aurait aidé, mais là, j'ai Flamme Infernal. Flamme Infernal est excellente, certes, mais il ne faut pas de bouclies divines sur le board, tout simplement. Donc, voilà. Il tape encore dans la tête. Toute logique, j'ai envie de te dire. Nous, on pourrait, à la limite, en réfléchissant bien, ça, ce n'est pas mauvais. La Symphonie des péchés est délicieuse en soi. On pourrait taper à gauche, ici. Mais il faudrait que... À la limite, si je laisse tout ça en vie, c'est chiant. En plus, il a la masse disco encore une fois. Il va me remettre du board. Ça, c'est ultra chiant. C'est le truc qui est vraiment chiant. Mais je pense qu'en faisant ça, je vais tenter un risque énorme, mais vraiment... À la limite, le bémote n'est pas dégueulasse aussi. Ouais, franchement. Si je fais ça, le problème, c'est que je perds beaucoup. Je vais tenter ma chance comme ça. Je veux quoi ? Je veux de là-haut. 6 points de dégâts partout, s'il te plaît. Ouais, c'est tendu. On va se prendre une dérouillée, moi, je pense. Vraiment, on va se prendre une dérouillée. Ouais, il a l'étal. Ouais. On a tenté notre chance, malheureusement. Mais là, je pense que... Je vois pas comment on peut faire. Allez, on retire. Ouais, franchement, déçu. Déçu parce qu'en fait, je voulais l'AOE qui brise tout. 6 points de dégâts, Contest qui passe au travers. Mais tu vois, la Gould stylée, c'est cool. Malheureusement, en fait, on est baisé. On est baisé, je pense. Tu vois, ça s'est joué sur rien, en fait. Parce que Symphonie des Pêchés peut te donner... T'avais une chance sur 3, limite, de le trouver. Mais large, franchement. Il y avait d'autres trucs aussi très intéressants. Mais là, il va nous bombarder la tronche. De toute façon, c'est GG l'étal pour lui, en toute logique. Logiquement, à moins d'une erreur de sa part. Mais non, ça devrait le faire. Flamme infernale n'est pas dégueulasse non plus. Si jamais on de... Ouais, j'aurais peut-être dû la jouer avant. C'est sûr, forcément, vous allez me dire. Mais les 6 points de dégâts étaient plus intéressants pour moi. Ouais, Anachronos, ouais. Il me met dans la sauce, ce con. Il va taper. Il va pas taper. Il va pas taper, l'enfoiré. Euh, ouais, ouais. 8, attendez, 8, 4, 8. Logiquement, on peut peut-être s'en sortir comme ça. J'espère grandement. Parce qu'on a toujours la harpe, mine de rien. Le problème qu'il y a, c'est que lui, il est bien avantagé. Mais il a perdu la comtesse, en fait. La comtesse, c'est énorme. Donc, au final, c'est pas dégueulasse, la Symphonie des Pêchés, de l'avoir jouée maintenant. Mais en contrepartie, c'est un peu compliqué. Parce qu'il nous balance la gelée un peu dans le vide. Là, on peut remettre Animatrice, si jamais, en fait, sur Darkane. Donc, c'est très fort. On peut faire Flamma Farnal, ensuite Darkane. Admettons, s'il décide de prendre le trade comme ça, avec un bouclier divin, pourquoi pas. Bon, je sais pas encore. Mais pour Calctalas, ouais, il va me défoncer. Aïe, 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 aïe. C'est dingue, hein. Bien joué. C'est la Symphonie des Pêchés qui nous a mis dedans. Tout bêtement. C'est con, c'est con, franchement. Parce qu'on avait vraiment le dessus. Au vu des cartes, j'aurais dû mettre Flamma Farnal et terminer, tu vois. Avec la Harp, ça nous aurait rendu des points de vie. Erreur de ma part. J'ai voulu tenter Symphonie des Pêchés pour trouver la OE à 6 de dégâts, pour me rendre 6 points de vie et faire 6 de dégâts partout. Tu vois, ça aurait été plus intéressant. Mais j'aurais dû, clairement, la gelée, la passer au travers et basta. Profanation, Flamma Farnal, on garde. Ok, ça y est, le tracas, il me fait des dingueries. On garde cette main-là parce qu'il y a beaucoup de choses défensives et j'aime beaucoup même profanation contre un voleur. On sait jamais ce que c'est. Profanation, généralement, on se garde pas contre un voleur, mais je sais pas du tout ce qu'il peut jouer. Faudrait que ça s'active, là, parce que c'est plus le... Je sens que je vais enlever le tracker parce qu'il me fait des dingueries, là, regardez. Ça me met des mouvements dans le deck alors que j'ai pas encore joué. Allez, on va rester concentré. Au moins, c'est plaisant de jouer avec une liste comme ça, ça change un petit peu, tu vois. C'est pas toujours les mêmes merdes. Harp, harp premier, ensuite connexion, je pense. Tout dépend, en fait, de comment... Ouais, ok. Des cocteurs. Faudrait peut-être que, par contre, ça change un petit peu, non, le tracker. Attends, j'ai dit ça... Ouais, non, connexion directement. Rien de maîtrise. Je vais enlever le tracker, je pense, parce que là, il me fait des dingueries. Oh, le tracker qui me fait chier. Provision, provision. Bah, excellent, franchement. Tu peux pas arriver mieux. Petite gelée, ultadus, jaraxus, guide. C'est chaud. C'est chaud. Le guide, je le relance quand même, ouais. La harpe, ensuite, peut-être. Placer la profanation, si jamais il me met un truc à un point de vie, mais j'ai quelques doutes. Il me met le cimetière du vice, donc c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Qu'est-ce qu'il nous faudrait, nous ? La gelée ou le T4 qui permet de ramener le démon, c'est pas dégueulasse. Toujours dans le même système, un petit peu. Pièce, il enchaîne directement. Putain. What ? Ok, ouais. Il mise tout là-dessus, hein. Il met tout, tout dedans. D'accord. Double décoction, sténographe. 8-8. D'accord, ok. Tout va bien. Dans le meilleur des mondes. Bah écoutez, oui, totalement, oui. C'est un must-have. Et je me dis, peut-être que ça peut passer. Si jamais, bon, voleur miracle, très intéressant pour nous. Pioche. Putain, il a de la pioche directement sur la décoction. C'est un truc de fou, quand même. Plus pêche miraculeuse. Tout va bien dans le meilleur des mondes. C'est dingue parce qu'il brise le seul serviteur, tu vois, en mettant maître des potions. Et le mec, il arrive à trouver de la pioche sur deux cartes. C'est un truc de dingue, quand même, à mine de rien. Ou alors, c'est moi qui hallucine. 3, 4, 4. Je pense qu'on va jouer ça comme ça, de toute façon. Malheureusement, on ne le tue pas. Mais pour autant, il faut que je tue le maître des potions. C'est un impératif, en fait, si tu veux. Même si, bien sûr, on prend un risque derrière, je pense qu'il y a matière à faire. Même si on ne tue pas le sténographe et on sait très bien, voilà, la puissance du sténographe. Derrière, on a quand même quelque chose pour résister un petit peu, tu vois, temporairement. Mais ça peut le faire. 12 points de vie, connexion, vendeuse d'armure, profondation. Ça peut peut-être le faire. Enfin, là, il est un peu bloqué, en fait. Il doit refoutre encore. Je réfléchis un petit peu. On n'est pas T7 pour Darkhane, ça c'est sûr. Avec Ranimatrice, c'est terrible. La gelée pourrait être très intéressante. Reflamme Infernal, ce serait délicieux, encore une fois. Il pioche une carte. Il a la bonne carte. Putain, la frappe fantomatique, c'est nickel pour lui. Plus un point de dégâts. Encore, voilà. Putain, j'en étais sûr. Et tac, sténographe, tac, tête, ici. Il va tenter le full tête, de toute façon, c'est normal. Par contre, Fega, il faut qu'il le tue, par contre. Parce qu'en fait, je peux avoir du buff. Je peux avoir du buff là-dessus, sur Symphonie des Pêchés. Ça peut arriver. Bon, après, il ne faut pas que miser sur Symphonie des Pêchés. On a vu ce que ça a donné dans la partie précédente. C'était un peu la merde. Ok, il rejoue directement. Ouais, attention. La gelée qui arrive. C'est le meilleur choix, de toute façon. Oui, on fait ça. À moins qu'on fasse une connexion. Et là, on se rend des points de vie encore. Et on évite le létal, encore une fois. On récupère 5 points de vie, là, tout de suite. Mais la gelée, non, me semble être la meilleure option possible, en fait. Tadius, excellent. On prend le plus gros morceau du gâteau, bien entendu. On a de l'armure. Franchement, non, ça va. Normalement, ça va taper un peu sur l'armure. Il nous restera 8 points de vie. Peut-être qu'il a quelque chose à distance à envoyer. Je ne sais pas. Il faudrait vraiment qu'il ait tout ce qu'il faut, en fait, en main. Nous, on a Darkhane, directement derrière. Et Jaraxus, pour empêcher de crever, tout simplement. La harpe, encore, il faut l'utiliser. Ok, le Krapatois, c'est violent. Par contre, il faut faire gaffe. Il prend juste la vendeuse d'armure et pas l'autre. Surtout, voilà, reste comme ça. Fais pas trop de dingueries. C'est bien qu'il fasse ça, parce qu'en fait, il me permet de poser le Darkhane à 1. Par contre, il faut que je pioche avec connexion. Il me faudrait quoi avec connexion ? Bien entendu, il me faudra un truc intéressant. Symphonie des Pêchés. Oh là là, lui, il arrive de la Scar. Pioche, forcément. Excellent. Excellent. C'est assez chiant, mais bon, c'est comme ça. Oui. On va faire ça comme ça. Faut que je réfléchisse, parce que là, c'est super intéressant pour moi. 3, 4, je pense que c'est la meilleure option. Sans me gourer, en fait, parce que j'enlève la 2-1. Bon, je tape 2-1 aussi dans mon serviteur, mais c'est un peu chiant, ça, ce système-là. Mais dans l'idée, c'est pas dégueulasse, parce que bon, attendez, faut que j'arrive à le tuer en deux fois. Faut que j'arrive à le tuer à côté, en fait. Je vais quand même mettre la profondation maintenant, ouais. Ça me permet quand même de pouvoir placer du jeu. Directement, oui, oui, et oui. Faut qu'il utilise tous ses chrissons de mana, je lui fais confiance. Mais bon. Je tape bien sûr dans le serviteur, parce que bon. Hop là, voilà. Je récupère mes points de vie avec Darkane. 12 points de vie, on est reparti. On n'a plus de pioche, provision du fléau, des trucs comme ça, de toute façon. Après, on a quand même du board très intéressant. On a Réanimatrice qui peut nous ramener le Tadus ou Darkane. Dans les deux cas, de toute façon, c'est très violent. Et on a cette grosse chiasse qui est ici, qui est très puissante. On pourrait avoir Symphony Dépêché à tout moment, donc attention. Par contre, ouais, cette saloperie-là, elle est vraiment violente. Faut qu'il utilise tous ses cristaux de mana. Ça sera logique pour lui, tu vois. Mais on sait jamais, tu vois. Ça reste quand même une 5-5 très décente pour attaquer. Enfin, une 5 d'attaque pour attaquer. C'est très intéressant pour nous. À voir un petit peu. Éventail de couteau. Le mec, il s'amuse à balancer des couteaux dans tous les sens. Moi, j'en peux plus. Hasta l'heure, voilà. Ça, c'est le truc. Encore un truc. Allez, vas-y, vas-y. On voit. Voilà. Pas de l'ombre. Dans le Darkane. Donc, il tue uniquement le Darkane. Et pas le... D'accord. Ça me convient totalement, en fait. Parce que... Ouais. Par contre, on risque de passer un sale quart d'heure si on n'a pas les cristaux de mana. Ouais. Ça, c'est un peu tendu. Est-ce qu'on peut trouver le létal ? Bah, écoutez. On a ça. Il nous redonne la petite mémère d'ici. Il ne tue pas le Tadus. Ça, c'est déjà un point négatif pour lui dans l'ensemble. 5, 6, 7. C'est bon. On peut utiliser aussi nos cristaux de mana. Donc, on réanime. On prend... Ouais, le goul chiotte, là. Il va le prendre directement. Je préfère tuer celui-là. Tac. De toute façon, après, on a le létal. Je n'ai même pas calculé, moi, à force. Oui, on a le létal. Je n'ai même pas calculé ça comme ça, mais... Voilà un petit peu la puissance... La puissance globale. Et vraiment, cette cochonnerie-là, des fois, elle peut faire des dingueries. Je suis sûr qu'entre des decks contrôlent, genre le prêtre. Ou des trucs comme ça, tu vois. Si jamais vous tombez qu'entre des contrôles. Je pensais à ça. Franchement, ce côté 8 points de dégâts comme ça, je trouve ça assez dégueulasse, mine de rien. J'aime beaucoup l'idée, en tout cas. Et on tombe contre un chevet de la mort. D'accord. Peut-être un impi. Donc, cette main-là aurait de l'intérêt. Sans le drannable, bien sûr, parce qu'on a déjà suffisamment de gestion. En fait, il faut de la pioche uniquement. Dame de l'effroi aussi, c'est pas dégueulasse. Parce que si on a le T4, tu vois, à poser, c'est sympa. Sur le milligan, quand elle a gelé, c'est pas dégueulasse. Ok, décassant, ça m'intéresse. Ça m'intéresse, ce match-up-là. Pourquoi ? Parce qu'avec Symphonie Dépêché, voilà, ce genre de conneries. Je pense qu'on va pièce Symphonie Dépêché. Pourquoi ? Parce qu'on peut retirer des cartes de son deck, en fait. Donc voilà, tout simplement. Radé Loyal, merci. Oh, putain ! Mais qu'est-ce que tu me fais, mec ? Putain, t'es magique. T'es magique comme gars. Est-ce que je mets la harpe ? Elle me sert que de chie. La pioche est meilleure, voilà. Même si je fais pas le drannable, je m'en fous. Je le ferai après, de toute façon, j'ai de la gestion. Behemoth, c'est nickel. Comme ça, il peut me refaire un Radé Loyal et me ramener le Behemoth. Ça m'arrangerait un petit peu. Là, il fait une dinguerie, là. Parce qu'il doit mettre sa tête et tout. C'est... Là, ouais, c'est complètement fou ce qu'il m'a fait. Par contre, il faut qu'on le garde en vie. Est-ce possible ou pas ? Ça va être tendu. Ça va être tendu, mais c'est faisable. Est-ce qu'on va piocher au final, encore une fois ? On est à 8 cartes. Oui, je vais piocher. On sait jamais. Il s'est mis tout seul, en fait, 10 points de dégâts. Est-ce qu'il peut se mettre plus ? En fait, Symphonie des Pêchés peut buffer le truc sur le board, donc attention aussi. Paparazzi, d'accord. C'est dangereux de faire ça à un Radé Loyal quand t'es face à un démoniste, en fait. Parce que le démoniste, admettons, il m'aurait topé le Tadus. Imaginez la dinguerie. Tadus, Symphonie des Pêchés, on imagine. Tu vois, tout ça, tout ça. Ça aurait été dangereux, quand même. Bah, c'est toujours en vie, de toute façon. Donc, allez, vamos, Symphonie des Pêchés. Donc, soit on brûle des cartes de son deck, soit on a du buff. Qu'est-ce qu'on a, du coup ? Retirer 6 cartes. Putain, c'est trop intéressant, franchement. Mais le buff est tout aussi puissant, parce qu'on peut trouver le létal tout de suite, en fait. Avec le Darkhan suivi derrière, il est un peu loin, par contre. Donc, en gros, on aurait une 11. 11, et lui, il a 3 vols de vie, ici. Si on lui retire des cartes, en fait, en 2 fois, ça fait 12 cartes. C'est énorme, parce qu'en fait, il va se retrouver, limite à poil, à notre niveau, en fait. Mais à poil. Donc, mais si on attaque, en fait, on monte à 11 d'attaque. Mais derrière, on a Flamme Infernal, 11. Je vais... Ah, c'est tendu, franchement. En y réfléchissant, il a très peu de cartes dans sa main. Je me dis, il va forcément avoir de la gestion, il n'y a pas de soucis. Mais, voilà, Behemoth est buffé, c'est énorme. J'aurais préféré le Darkhan, mais bon, c'est pas trop grave. En fait, on va taper. En fait, il s'est mis une cul dans le pâté tout seul. Je me dis, pourquoi pas ne pas le rusher un petit coup dans la tête, tu vois. Vite fait, bien fait. Sachant que derrière, en fait, on a la Harpe et Flamme Infernal qui permettent de raser, en fait, ici. Tu vois, pourquoi pas. Mais à mon avis, il devrait avoir une gestion asphyxiée ou autre. Je sais très bien, il n'y a pas de soucis. Mais en soi, voilà, c'est... Il va essayer de garder la 3-3 en vie, en fait, en vol de vie, pour espérer, voilà. À mon avis, ça va être ça. Ou alors, je peux peut-être me gourer, mais il vaut mieux qu'il le tue tout de suite. Qu'est-ce que tu fais, mec ? Il fait des dingueries, là. Comment peut-on trouver le létal, en fait ? C'est tout simple, ça a une connexion qui nous ramène du buff. On va tenter notre chance. En fait, ça nous ramène... Dommage, ça c'est con. Par contre, non, c'est con, mais on a quand même une bonne carte. Ça, on ne va pas se leurrer. On va faire ça, et la Harpe, et ensuite, on va attaquer. Franchement, il n'a pas de gestion, anéantissement, asphyxié. Donc là, déjà, c'est tendu. Tu sens un petit peu le danger, mais il est énorme. Il s'est mis une couille dans le pâté tout seul. Je n'ai rien fait du tout. J'ai juste actionné un peu les choses derrière. Voilà, Sylvanas, non imprégné, parce qu'il n'a pas eu beaucoup de serviteurs. Mais bon, c'est dommage qu'on n'ait pas eu le buff tout de suite. Oui. Oui. Oui, carrément. Allez, tu me ramènes à une petite... Voilà, super. Six points de dégâts, magnifique. On appréciera au passage. Mais écoutez, vendeuse d'armure, non, ça lui donne un avantage. Donc on ne garde pas, et puis aucun intérêt. Est-ce qu'on le jette tout de suite, en fait ? Comme ça, tel quel. Est-ce qu'on pioche encore ? Tu vois, c'est la question. On pourrait piocher encore et se dire, bon, allez, tu vois. Non, on va l'envoyer. Je me dis, il y a ma tire à faire. On lui montre presque qu'on a l'étal, mais regarde, c'est une dinguerie, ça. Darkane, Darkane tape à six, ça tape à trois. Il faut voir un petit peu, en fait, ce qu'on peut avoir. On va prendre cher, là. Tadus ? Non, ça va. Qu'est-ce qu'on a ? Bah écoutez, on a l'étal. Et on tombe contre un guerrier. On a la harpe, la gelée, je vais la garder. Même si on n'a pas la pièce, on a la dame de l'effroi, d'accord, ok. Bon, en tout et pour tout, on va essayer quand même de piocher si possible. Drin-Dame n'est pas dégueulasse. Connexion, bien entendu, je pense, en premier lieu. J'ai pas de terrain, malheureusement. Chose qui arrive, un vendeuse d'armure guide, c'est des trucs très puissants, très très bons. Connexion. Ouais, connexion, parce que personnellement, sur le T5, j'ai plus envie d'utiliser, en fait, la gelée que Symphonie des Pêchés. Mais bon, pourquoi pas. On est face à un guerrier au TK un petit peu. Je sais pas trop comment le situer. On pioche encore, bien entendu. Flamme infernale, ok, maintenant, on va mettre la harpe et pioche ensuite. On continue. Soit Drin-Dame, si jamais il nous met quelque chose, faut voir un petit peu, mais... Pièce, T4. De l'armure pour notre ami. On peut brûler des cartes de son deck, c'est très intéressant aussi, avec la Symphonie des Pêchés, pardon. Mais là, faut que je joue à la dame de l'effroi, elle est très intéressante pour moi, je pense, dans une certaine mesure. La harpe, j'avais réfléchi à de la pioche, mais on a de behemoth, donc ça me va totalement, en fait. On fait geler, qui nous ramène le behemoth, et ensuite on enchaîne. J'aimerais bien le Tadus, par contre, mais c'est un peu tendu, tu vois, à avoir comme ça, j'ai l'impression. Ça, c'est carrément costaud, parce que ça épure la main, en fait, le fait d'avoir les deux en même temps. Ça épure la main, donc ce qui te permet de piocher encore derrière, tu vois, de cycler un peu au niveau des cartes. C'est très intéressant, parce qu'on envoie vraiment des cartes très puissantes d'un coup. Je trouve ça vraiment cool comme deck, j'aime beaucoup. Donc voilà. Dame de l'Effroi qui sort, ou behemoth déjà qui va sortir, déjà ça, ça va être costaud. Dame de l'Effroi, c'est très costaud. On peut jouer la Symphonie des Pêchés pour buffer. Ou pour retirer des cartes de son deck. Waouh. Putain, ils sont mortels, mes éternuements. Ok, ça ramène le vol de vie, donc c'est très cool pour moi. Vendeuse d'armure. Symphonie des Pêchés est délicieuse. Il y reste quand même beaucoup de cartes, en fait, et je me dis peut-être qu'on peut faire une dinguerie. Qu'est-ce qu'on a du coup ? 6 points de dégâts. Au héros adverse, de la pioche. Ok. Je pense que lui enlever l'armure, c'est pas dégueulasse, j'ai pas d'autre choix, mais bon, au moins, je récupère mes trucs derrière, tu vois. Plutôt taper avec la gelée, le taunt, voilà. Taper dans la tête pour enlever l'armure, surtout qu'il n'y ait plus d'armure, en fait, pour faire des heurts de bouclier ou autre, en fait, je pensais à ça. C'est important. Donc voilà. En l'occurrence, c'est dommage que l'autre dame, enfin, l'importateur, tu vois, l'autre implorateur, pardon, du vide, n'a pas été pris sur l'autre, en fait. Mais bon, c'est pas trop grave, comme ça, ça nous permet de le remettre. Il faut qu'on ait de la pioche, provision du fléau, notamment, ou autre. Si on a Tadius, par contre, derrière, c'est génialissime, pour le Jaraxus, tu vois, par exemple, c'est excellent, mais il faut qu'on pioche, en fait. Il faut qu'on ait les provisions du fléau qui ne sont pas tombées. La carte à trois qui nous permet de récupérer trois cartes, dans des fossés une. Là, par contre, il échange avec Sir Finlay. C'est intéressant, c'est intéressant parce qu'il peut trouver... Ok, il continue un petit peu dans son unité. Guerrier contrôle avec une phase OTK, peut-être ? Je sais pas trop. Je découvre en même temps. Ça fait longtemps. L'impro... C'est violent. Il a pas tapé. Il a pas osé taper. Il a pas osé taper. Donc, ce qui veut dire que, forcément, ça m'intéresse, derrière. Est-ce que je peux avoir quelque chose d'intéressant, si possible, d'Arkane ? Somme toute, assez intéressant. Parce que ça nous permet quand même de tabasser. Et pourquoi pas, j'ai envie de dire. Pourquoi pas, parce que les doubles d'Arkane, c'est ultra violent. Mine de rien, le mec, en fait, on le met à la portée dans l'étal. Si on a récupéré une carte à trois très intéressante. Il me faut beaucoup de pioches, en fait, maintenant. C'est important pour moi. Décimatrice au gras. Attention, quand même, pépette. Parce que là, tu... Ok, tu prends quoi ? Ok. Il reste encore celui-là. Tu devrais le tuer. Par contre, non, tu le tues pas. Il s'expose au létal, en fait, de ma part. Tout simplement sur une seule pioche. J'ai la flamme infernale, tout simplement. Tadus. Ouais, c'est un peu con. Je réfléchis. On va mettre la harpe, je pense, à mon avis. De toute façon, on va la jouer un peu safe. De préférence, je... De toute façon, oui, on a le létal. Je suis con. Le Darkhane retape à la fin. D'autant pour moi. J'avais pas calculé ça. Mais bon. Des fois, on a le létal comme ça. Je le vois pas, tu vois. C'est, c'est... Je suis un peu comme un aveugle, tu vois, qui va faire ses courses, tu vois, qui prend n'importe quoi. Non, mais c'est dingue. C'est... Faut que j'ouvre les yeux. Bon, en même temps, vous m'excuserez, mais vu leur, quand même. Tu vois, au bout d'un moment, je commence à flancher un petit peu. Dernière partie, je pense, parce qu'après... Ouais. Et on fera une autre vidéo dans 3 jours, à mon avis, 4 jours. Tranquille. Euh... D... DH, ok. Je garde le drain d'âme. Pourquoi ? Je vais expliquer, en fait, parce qu'il peut me sortir une ondulance féroce dans les premiers tours, là. 1-3. Je suis obligé de la prendre directement avec le drain d'âme. Je suis obligé parce que, tout simplement, il peut m'agresser rapidement. Ça peut être un deck comme ça, tu vois, notamment. Mais bon. On sait jamais. Toujours rester un petit peu sur nos gardes. C'est important. Il attaque, ok, d'accord. Ouais, très bien. J'ai vendeuse d'armure directement d'entrée. Vendeuse d'armure, connexion, provision. En toute logique. Sauf si Dradam vient à partir dans un truc. Mais il faut voir un petit peu, tu vois. Et tu dis, d'arri. Ok, c'est un DH rué, marginal. Je pense que c'est ça. Un petit peu, ouais. DH rué, marginal. Une connerie comme ça. Donc, voilà. Ok, ouais. Griffe encore dans ma tête. Pour éviter que je fasse une très belle connexion derrière. Ça me boufferait sur l'armure. Mais bon, de toute façon, ça va le faire quand même. C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'il nous faudrait ? La petite gelée, admettons. Ou même le T4 aussi, vu qu'on a récupéré d'homme de l'effroi. Faut que je lui enlève un peu d'armure. Donc, du coup, on a 7 cartes. 7 cartes, 23 dans le deck, 24 pour lui, 6 cartes dans sa main. On a fait une pioche en plus. Griffe de démon, d'accord. Ok, il veut vraiment enlever l'armure parce qu'il a l'air d'être embêté par l'armure, j'ai l'impression. Alors que c'est pas... C'est pas si folichon, quoi, à vue d'oeil comme ça. Ok. Oui. Il faut que j'ai quoi du coup Tadius de préférence ? Je l'ai encore ? Très bien. Profanation me sert vraiment. Je vous mens pas parce que profanation, en fait, c'est terrible. Pourquoi c'est fort, en fait ? Parce qu'il peut mettre des serviteurs avec ruée, tu vois. Par exemple, les profanations, c'est excellent. Excellent, tu vois. Sachant que je ne l'ai pas, j'ai le drain d'âme. Donc ça ne sert à rien de garder un deuxième drain d'âme dans le vent pour faire rien du tout, tu vois, au final. Behemoth, par contre, a de l'intérêt sur le côté gelé. La Symphonie peut nous coûter 1 si derrière c'est Tadius. Donc, j'ai envie de te dire, bingo, quoi. Le truc, c'est qu'on a la deuxième gelée, donc c'est une bonne chose parce que tu mets double gelée. Au final, le mec, il ne sait plus vous donner de la tête, il ne sait plus laquelle taper. Il se dit, merde, attends, les deux sont dangereuses. Comment je vais faire ? Et au final, ça épure le deck pour nous. Ça balance des gros serviteurs comme Tadius et Darkane. et ça te permet de faire des cartes qui sont en mode impair, de les jouer. Si jamais, admettons, le mec gère la gelée, le Tadius est en vie, ça peut arriver des fois. Il y a toujours une solution d'âme de l'effroi, voilà, qui nous coûte 8, peut nous coûter 1. Ça passe en mode pair et c'est tout aussi violent de toute façon, il n'y a pas de soucis. On sait que derrière, Symphonie des Pêchés, Jaraxu, c'est excellent, voilà, mana, mais bon. Ouais. C'est quand même sympa, mine de rien. C'est quand même sympa. C'est quand même sympa, ouais, j'avoue que c'est quand même sympa. Allez, on gère, tac, voilà. Gros taunt devant nous, 4-8, on peut mettre maintenant la Symphonie des Pêchés si jamais, pour pouvoir faire un immense taunt bien buffé avec. Ok, GG, au revoir. On en fait quand même une petite dernière parce que, bon, je suis pas... Je reste un peu sur ma faim. Là, on commence vraiment le mois, en fait, si vous voulez, je joue un petit peu tard, mais bon. J'aime beaucoup ce deck, très sincèrement, je... Je l'adore. Je l'adore, franchement, il est génialissime. Que dire ? Très bon pour cet âge de win rate pour l'instant, vous en conviendrez. Peu de défauts, mis à part que, vraiment, on prend du plaisir. Pour une fois, ça, c'est bon, par contre, de prendre du plaisir. C'est pas un deck cancer non plus parce que, franchement, il peut se faire counter par des contrôles si jamais, prêtre contrôle avec du silence, pourquoi pas. Par exemple, tu vois, prêtre. Si c'est un contrôle, ça m'intéresserait, tu vois, de voir le match-up, tu vois, pour qu'on voit un petit peu les forces et les faiblesses, tu vois. Provision, je garde un plorateur, j'ai envie de garder, bizarrement. Je sens la bonne chose arriver. J'espère, j'espère que ça va bien se goupiller. Parce que sur la pioche, on peut récupérer le T8, la Dame de l'Effroi, et c'est tout aussi intéressant, en fait. Au final. La harpe, ok, d'accord, ouais. On a la vendeuse, c'est génialissime. L'entrematière, elle est génialissime parce qu'en fait, on a de la pioche. Vendeuse d'armure, connexion, provision, on pioche. Donc, l'implorateur a eu du sens avec ce côté provision du fléau parce qu'on va piocher. On n'a pas la pièce, en fait, donc on veut jouer un T4 intéressant si possible. Illumination, attention quand même. Il va me donner des sueurs froides, je pense, le prêtre. Le but, comment avoir un prêtre ? Ça, c'est important à noter. C'est très dur. Mais c'est possible avec Symphonie dépêchée, tout simplement. Donc voilà. Et l'élite aussi, je l'avais oublié, ce couillon, d'élite, taurenne, champion. Le match-up sera intéressant. Le match-up sera super intéressant, c'est pour ça que je le voulais impérativement. Et là, ça me fait très plaisir. C'est un match-up qui est rare en soi. Vous n'allez pas en croiser tant que ça. 1 sur 10 ou 1 sur 15, c'est très rare. Il n'y en a pas des masses, il ne faut pas déconner. Mais par contre, derrière, c'est peut-être le match-up qui pourrait nous poser des soucis avec ce côté silence sur la gelée ou sur l'implorateur, admettons, du vide. Mais derrière, tu as quand même des bonnes cartes qui sont pensées pour le contrer. Par exemple, cette merde-là ou autre. T'as dû, c'est violent. Il nous faut la gelée impérativement. Tu fais implorateur plus gelée. Réanimatrice, behemoth. Je vais balancer le behemoth. Par contre, ouais, Flammafernal est trop intéressante pour moi, là, tout de suite. J'ai l'impression que ça a un côté combo, c'est pas un contrôle en face. C'est dommage, franchement, j'aurais voulu un contrôle. Malheureusement, on ne peut pas tout avoir. D'accord. C'est sympa. Ça peut être très violent. Attention, il y a du boeuf partout. On va se prendre une dérouillée. Ça fait chier. Ça fait un peu mal. Mal au cucu. Mais ça va encore. Franchement, ça va encore. Toi, tu crèves. Lui, il reste en vie, donc c'est chiant, tu vois. Mais bon, j'ai la Symphonie des Pêchés. Est-ce qu'on attend avant de faire Symphonie des Pêchés ? Bah, disons qu'on peut avoir le taunt. On peut avoir le taunt. Faut défendre, en fait, maintenant. On est face à un foutu deck de merde en face. C'est dommage. Là, je l'ai, par contre, pour être ultra violente avec le Tadius. Parce qu'au final, tu joues Symphonie. Tu joues ça. Enfin, t'enchaînes tout, quoi. On l'attente ? Bien sûr qu'on l'attente. Tu crois quoi ? Si le mec décide de ne pas la gérer, admettons, et qu'il n'a pas de silence, franchement, mais je me... Ça m'aiderait grandement. Pas de silence, stopper, franchement. Par contre, s'il a un silence, c'est sûr qu'on est dans la merde. On sait jamais. Allez, stopper. Ouais, j'y crois moyennement. Disons qu'en fait, oui, s'il me démarre avec un silence, ça a un peu galère. Sur le simple fait qu'on n'aura pas Tadius, on l'a dans l'anus. Donc, forcément, c'est un peu dur derrière. Mais, par contre, il y a peut-être moyen. Il y a peut-être matière à faire. Ok. Relumière brûle derrière encore dans le Tadius. Je peux faire la réanimatrice. Attention, Pépère. Bon, ça, il ne le sait pas, tu vois. Donc, il va quand même le gérer. Forcément qu'il va le gérer. C'est très bien pour lui. Réanimatrice. Symphonie des péchés. Et voilà. Et on peut refaire réanimatrice encore. Donc, en fait, c'est tout le temps la merde, en fait, pour lui. Comme pour moi aussi. Tout dépend, en fait. Ça dépend vraiment. Donc, réanimatrice, on est parti comme ça. Je pense à vraiment... Ouais, c'est plus intéressant comme ça. Six points de dégâts à chaque personnage, c'est super intéressant. Mais le problème, c'est que c'est super dangereux, tu vois. À la limite, je préférerais plus le démon avec provocation. Dans le vol de vie. Ouais. Vol de vie. Vol de vie sur héros adverse. Même si, tu vois, ça paraît pas fou. Oui, vous m'aurez dit. Oui, mais le taunt, machin, blablabla. On a une deuxième réanimatrice. Sinon, j'aurais pas tenté un bail comme ça. Ne vous inquiétez pas. Enfin, la harpe, la harpe, la connexion, le surplus de dégâts qu'on peut s'infliger pour se rendre des points de vie, c'est tout aussi intéressant. À voir un petit peu après. Bon, faut mesurer un petit peu les choses là tout de suite. Il faut voir un petit peu. C'est un prêtre avec du surplus de soins. Il est un peu emmerdé par contre par le Tadius, j'ai l'impression, et ça me fait très plaisir. Et ce qu'on attend avant de refaire animatrice, tu vois, c'est la question que je me pose en fait, si on a de la gestion ou pas derrière. Cannibalisme, what the fuck ? Bon, au moins on a récupéré nos points de vie sur la petite merdouille, mais bon. Là, il nous met quand même dans le mal. Cannibalisme, c'est ultra violent. Le beau ghost, ok. J'ai l'impression que ça parle de moi. Non, je déconne, c'est lui. Oui, tout à fait. Donc là, c'est assez violent, mine de rien. Franchement, ouais. Ouais. Je pense que ça peut se jouer. Après, c'est un peu tendu quand même comme histoire. Disons que, non, ça va encore. Franchement, il y a pire. Tu sais quoi, il y a pire ? On va tenter des débats, il y a un peu bizarre, quoi, tu sais. Le mec, il va péter un plomb. Oh putain, il perd des grosses cartes, attendez. J'ai même pas regardé. Tu vois, Cannibalisme, il n'y est plus. Le beignet, il se le fout dans l'anus. L'illumination, non plus. Le fan club, c'était intéressant aussi pour lui. Et surtout, le Edanis, là, il est violent, attention. Donc, Cannibalisme, surtout, c'était bon, tu vois. Franchement, non, tout était bon. Tout était bon dans le cochon. Mais il faut faire gaffe aussi, par contre, derrière, tu vois. Parce que, bon, certes, on a du board, mais il faut faire gaffe aussi, tu vois. Du coup, il a la dynamite dans la main. Il faut qu'il utilise surtout tous ses cristaux de mana. Sinon, il est dans la merde, on me rappelle. Nous, on peut y arriver ou pas ? Oui, on peut y arriver, en fait. On peut faire la harpe, connexion, tag, guide, un peu leur attendu vide. On peut tous utiliser nos cristaux de mana, donc c'est tout aussi bon. Cathédrale, d'accord. Il pioche. Ok. Il faut qu'il prenne le Tadus. C'est pas une mince affaire, par contre. Est-ce qu'il y a quelque chose, cannibalisme ? La lumière brûle a été utilisée en deux fois, le cannibalisme en une fois. Je lui ai brûlé un cannibalisme. Donc, automatiquement, il faudrait qu'il y ait une carte à 1, sinon il se prend 8 de dégâts. Une carte à 1, n'importe laquelle. Il peut cracher les bonnes cartes. C'est intéressant, franchement. J'aime beaucoup ce match-up. Ça paraît assez fou, quand même. Mais c'est le genre de match-up qui me fait rêver. Il garde la dynamite, il se met 8 points de dégâts dans la tête. Il est complètement fou. Complètement fou. Ah. Et il crache une carte. Pour me donner cette carte de merde. Il avait peur de prendre le létal. Je le comprends aussi, en même temps. Du coup, on est un peu dans la merde, parce que là, pour le coup, on peut pas lui donner, tu vois. Mise à part si on fait une très bonne pioche. Est-ce que j'utilise le guide ou pas ? Putain, bonne question. Non. Ça nous fait raser un peu le board, par contre. Mais au moins, on prend pas 10 points de dégâts. C'est énorme. C'est énorme. On supprime le Tadus, ça veut dire. Faut pas que je fasse d'erreur. Faut pas que je fasse d'erreur. Fait chier. Y'a ma tire à faire. Faut qu'on se récupère des points de vie. Faut que, voilà, je lui redonne la bombe dans la gueule. Comme ça, si jamais, voilà, il est un peu au pied du mur, je me dis, bon, pourquoi pas. Je suis en sueur quand je joue des match-up comme ça, parce que c'est pas évident. Mais là, on est quand même bien remonté, je trouve. Franchement, ça va encore. Il récupère la bombe, du coup, elle est à 11 de dégâts. C'est très bien. Voilà, c'est parfait. Dans 12, pardon, 12, excusez-moi. Le rock en fusion, c'est énorme. Franchement, j'adore cette carte-là. Franchement, l'espèce de cochonnerie de Toren, là. C'est un délice. Franchement, j'adore. Ça paraît horrible comme ça, parce que des decks comme ça, où le prêtre, il a du mal à jouer, en fait. Tu l'as vu, il a balancé la lumière directement pour ce heal, alors qu'il n'avait pas perdu de point de vie pour me redonner la foutue bombe. Mais il savait qu'il allait crever, en fait. Tu vois ? Et là, il est dans la merde. Bah, pour ce stage de win rate, excellent. Pour l'instant, vous allez me dire, oui, t'es en début de mois et tu affrontes des joueurs qui sont pas terribles, mais ils ont la même MMR que moi. Donc, c'est-à-dire que j'ai été rend légende, ça va encore, cela dit. C'est plutôt correct, j'ai envie de dire. J'avais lâché le jeu pendant deux semaines, trois semaines, deux, trois semaines. Et pour le coup, j'avais quand même une bonne MMR, mine de rien, dans mes souvenirs. Mais bon. Non, là, en plus, il se prend la bombe dans la tronche. Non, même pas, il me la redonne. Mais terminé. C'est magnifique, franchement. Oh putain, j'adore. J'adore ce deck, il est vraiment excellent. Excellentissime. Franchement, essayez-le. Il est terrible. Donc voilà. Oula. On a fait tout un tas de trucs, là, ça y est, c'est le bordel. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère, en tout cas, qu'elle vous aura plu. Pour moi, c'est un deck vraiment excellent. J'aime beaucoup cette idée d'avoir ajouté, en fait, la nouvelle carte légendaire, enfin, les deux nouvelles cartes légendaires, pardon, qui sont arrivées, la carte neutre ainsi que la carte du démoniste. Elles sont vraiment excellentissimes en soi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je vous répondrai comme d'habitude, il n'y a pas de soucis. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous surtout. Et à la prochaine. Bon jeu à tous. Sous-titrage ST' 501